Il est malheureux de constater que les autorités françaises, par une sorte d'automatisme aveugle, ne veulent pas parler de bavure, parlent d'erreur. Bref, il y a une minimisation ici de cet accident, disons, de ce crime, il faut bien le dire, contre la population afghane. Car il ne s'agit pas réellement d'une guerre légale que nous accomplissons en Afghanistan, c'est-à-dire que les relations franco-afghanes ne justifient absolument pas la présence de troupes françaises en Afghanistan. Et il ne s'agit pas d'une guerre entre deux armées, d'une guerre d'un conflit d'intérêts entre deux États. Il s'agit de l'entraînement au nom de l'OTAN, par les Américains, disons, et ceux qui les dirigent aux États-Unis, d'un certain nombre de pays européens, dans une guerre où ils ont affaire, non pas à une armée, mais ils ont affaire à la population armée, c'est-à-dire qu'ils ont affaire à une nation. Et donc, tout ce qui entraîne, disons, ces heurts, ces combats, ne peuvent que directement frapper la population afghane. C'est ce qui, disons, apparaît grâce à une plus grande liberté de presse, en Allemagne, par exemple, où la population est majoritairement instruite de ce qu'on appelle, donc ces bavures, c'est-à-dire ces crimes contre les civils. Car, croyez-vous, lorsque des civils sont avec les armes les plus perfectionnées, avec des viseurs, etc., frappés de plein fouet par des soldats, croyez-moi, il ne s'agit pas du tout d'une erreur. Il s'agit simplement d'un entraînement que l'on fait avec la région étrangère, qui, vous savez, est très active dans ce pays. On le fait avec des gens qui sont devenus des automates à tuer, vous voyez. Et ceci, justement, doit ouvrir les yeux, en premier, de la population iranienne, des jeunes iraniens, contre, justement, cette sorte de crime monstrueux qui est médité contre leur propre nation, contre leurs propres voisins, contre la paix mondiale. Je crois que ce crime-là, il n'y a pas d'autre mot, disons, doit révolter, mobiliser, en premier, la jeunesse, et, disons, rendre intransigeants ceux qui ont à cœur les intérêts, le premier intérêt d'un pays qui est son indépendance.